C'est évident que ce qu'a dit le ministre ce matin est intéressant sur le calendrier parce qu'il a affiché qu'il y aurait deux réformes constitutionnelles. Donc ça suppose beaucoup d'interrogations entre eux, évidemment, puisque, pour être clair, il a dit qu'il y aurait une réforme constitutionnelle pour l'Union de la Calédonie parce qu'il y avait un accord politique sur la question du changement correctorale et qu'il y a une nécessité pour l'élection provinciale de 2024. Bon, nous verrons bien, c'est d'ici juillet 2024. Et il a mis en perspective l'accord du gouvernement pour une deuxième réforme constitutionnelle qui inclurait forcément la Corse. Ça, ça a été dit, qui pourrait ne pas inclure que la Corse, mais ça, ça dépend des débats sur différents territoires d'entre-mer qui ont différentes problématiques, comme on le voit maintenant ici, et éventuellement d'autres sujets comme la réforme de la justice ou la décentralisation régionale. Bon, là, effectivement, notre interrogation, c'est deux réformes en un an constitutionnelles, constitutionnelles, ça paraît curieux quand même, même si elles vont être politiques affichées, en tout cas, là, je parle pour la Corse. Néanmoins, il viendra en Corse, concernant la Corse, le 13-14 septembre, ce qu'il a annoncé, et le président de la République, il viendra certainement fin septembre, puisque ce sont les 80 ans de la libération de la Corse. En 1943, la Corse est libérée, donc, du jour fasciste, entre le 17 et le 4 octobre. Nous verrons bien ce qu'ils diront sur la Corse elle-même, et surtout, comment ils envisagent la deuxième réforme, puisque là, effectivement, ce qui nous interroge beaucoup, c'est que ça pourrait être par voie institutionnelle, l'Assemblée, Sénat et Congrès, la deuxième réforme, après, donc, fin de l'enquête, ou référendum national. À plusieurs questions, on voit une question, selon... Tout cela a été affiché comme une volonté, mais non tranchée. Alors, une bonne interrogation qui rejoint votre question, et ce qu'a dit le patron Conchet, c'est que sur un gouvernement qui, jusque-là, était assez fermé sur les questions territoriales, je parle ancien mandat, début de mandat actuel, la situation du Parlement et la situation de la présence du groupe, qui est très territoriale, au sens des agérondins du terme, fait qu'il y a quand même une nécessité de mouvement de ligne. Sinon, il ne serait pas venu, comme cela a été dit par le président, plusieurs heures parler de plusieurs questions, dont celle-là, et sinon, il ne mettrait pas en perspective quelque chose quand même important, qui est une réforme constitutionnelle, qui est quand même la mère des réformes quand on parle de réformes républiques. Donc, c'est bien qu'un mouvement de ligne. De là, ce qu'il y a un atterrissage, je dirais efficace, on est loin encore de la coupe aux lèvres. Le chemin doit être balisé d'étape. Et effectivement, je pense que nous sommes suffisamment pragmatiques en tant que groupe opposition et construction pour connaître l'écart entre la coupe et la lèvre, il me semble. Donc, nous verrons bien ce qui nous concerne côté corse, ce qui sera dit d'abord le 13-14 septembre, puis le fin septembre. Peut-être que ça donnera en termes d'expérience à nos amis, on est à l'esprit de ce qui pourrait être entendu ou pas, d'ailleurs, dans différentes situations qui ne sont pas les mêmes, une voix d'outre telle que le Max, etc., par ailleurs. Mais en tout cas, à ce stade, ma réflexion, notre réflexion, c'est-à-dire qu'on est quand même à quatre ans des présidentielles, et qu'un président de la République finissant son mandat est obligé de marquer son mandat, au moins pour l'histoire, et que le mouvement de ligne est la règle. Il peut se tromper, il peut faire des erreurs, il peut chuter, il peut être inadapté, il peut dire, c'est pas une faute, c'est le Sénat, tout ça, c'est très complexe dans une réflexion constitutionnelle. Mais en tout cas, dans ce mouvement de ligne, il est évident que le groupe comme le nôtre, ne peut que bien se sentir. C'est la question de dire, on est un poil à gratter, oui, et on compte le resté. Sous-titrage Société Radio-Canada